Alors, bonjour producteurs et productrices acéricoles du Québec. Donc, on vient de terminer la tournée des régions à l'heure actuelle. Donc, 12 soirées d'information pour justement transmettre les actualités acéricoles aux producteurs. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y être, on a fait quelques capsules qui résument les faits saillants de ces soirées-là. Donc, maintenant, je vous parle dans cette capsule-ci de l'entente californienne et de l'impact chez les producteurs acéricoles dès la saison 2019. Donc, rappelez-vous, il y a quelques années, il y a en fait neuf transformateurs agroalimentaires qui ont signé une entente avec l'État de la Californie. Cette entente-là, en fait, vise à réduire, voire éliminer les équipements qui pourraient contaminer au plomb le sirop d'érable produit, entre autres, au Québec. Donc, face à cette entente-là, on a comme une échéance. Donc, les producteurs doivent se conformer et donc faire une évaluation à l'interne de leurs équipements au niveau d'érablière. En fonction de la grosseur de l'entreprise, l'échéance n'est pas la même. Comme on peut voir au niveau du tableau, les 20 000 entailles et plus doivent se conformer à partir d'octobre 2018 en vue de la récolte 2019. Au Québec, 437 entreprises sont visées, donc dès la prochaine récolte. En ce qui a trop d'entreprises de 10 000 à 20 000 entailles, au nombre de 678, la récolte 2020 doit être conforme, donc à partir d'octobre 2019. Et finalement, la grande quantité de producteurs, c'est ceux qui ont moins de 10 000 entailles. On parle de 6 088 entreprises au Québec. Et eux, c'est à partir de la récolte 2021 qu'ils doivent être conformes, soit en octobre 2020. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, en bout de ligne, le producteur devra à terme signer une déclaration. Une déclaration comme quoi, à sa connaissance, il n'y a aucun équipement acéricole dans la cabane ou lors de la production qui pourrait éventuellement contaminer au plomb la production. Donc, ça veut dire qu'il faut que les producteurs, au cours des prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, fassent un peu un diagnostic de leur entreprise pour voir quels sont les équipements qui devraient être changés. Et ces équipements-là, si on les change, c'est vers des nouveaux équipements qui doivent être conformes. Alors, cette déclaration-là, on est encore en discussion avec le conseil d'industrie acéricole, qui est l'association des acheteurs autorisés essentiellement, pour s'entendre sur un texte de déclaration. Donc, quand ce texte-là va être finalisé, on le fera forcément connaître et ce sera le texte que le producteur pourra signer. Ce texte-là, en fait, c'est un texte d'engagement où le producteur dit, bien, à ma connaissance, j'ai fait tout le travail possible pour changer mes équipements. Et s'il y a encore d'autres équipements à changer, bien, je m'engage à le faire au cours d'un délai X, Y, Z. Alors, quand le texte sera disponible, on le fera connaître au producteur et on vous encouragera, à ce moment-là, à le signer après avoir fait forcément votre diagnostic à la cabane. Ceci étant dit, c'est une grosse réforme qui s'amorce au cours des prochains mois, prochaines années pour les producteurs d'ici. Et là-dessus, on a négocié, en fait, avec le gouvernement un programme pour aider les producteurs dans cette démarche-là. Donc, c'est un programme en trois volets. Le premier volet, qui a déjà été confirmé par le gouvernement avant le déclenchement des élections, c'est un volet de formation pour des conseillers techniques. Parce qu'il faut forcément que les producteurs soient soutenus par des gens spécialistes qui vont venir à la cabane vérifier ces équipements-là pour s'assurer que, justement, le sirop est fait avec des équipements conformes. Donc, la formation va avoir lieu d'ici décembre 2018, si tout va bien. Donc, le centre à serre a été mandaté pour organiser cette formation-là qui va y, essentiellement, comme je me répète, les conseillers techniques. Par la suite, il va y avoir visiblement un engagement à offrir des diagnostics d'entreprise. Donc, les conseillers vont pouvoir se rendre chez les producteurs. Et, selon toute vraisemblance, c'est à travers le réseau Agri-Conseil qu'il y aurait possibilité pour les producteurs de recevoir une aide à ce diagnostic d'entreprise-là. Donc, on n'a pas encore les montants ni la forme d'aide que ça pourra prendre, mais visiblement, c'est là que le programme semble s'enligner. Donc, le producteur pourra choisir dans une liste de conseillers accrédités pour sa région et faire faire un diagnostic d'entreprise. Et là, je tiens à spécifier que ce n'est pas une certification, mais bien un diagnostic. Donc, le conseiller va se rendre chez le producteur, va observer les équipements et va donc donner un peu une liste des choses qui sont conformes, une liste des choses qui devraient être changées pour répondre à la norme californienne. Donc, et forcément, en fonction de la grosseur de l'érabillage, bien, le producteur aura un délai plus ou moins court pour faire ces changements-là. Et par la suite, il y aura-t-il un troisième volet au programme d'aide du gouvernement? À l'effet, est-ce que les remplacements d'équipements vont être remboursés, vont être en partie subventionnés? Ça, c'est la partie dont on n'a pas aucun détail à l'heure actuelle. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut d'abord faire faire le diagnostic pour faire un bilan de sa propre entreprise. Et par la suite, on pourra voir s'il pourrait y avoir un autre programme d'aide par la suite. Mais dans l'intervalle, c'est le diagnostic qui est vraiment quelque chose qui est important et visé pour avoir vraiment l'heure juste sur ce qui se passe dans les entreprises. Donc, on vous encourage à suivre les prochaines actualités pour en apprendre plus sur le moment où le diagnostic et la subvention reliée à ça va être disponible. Donc, ça va être au courant de l'hiver 2018-2019. Merci. Merci. Merci.